Vous devez interrompre cette commission, y compris sur des aspects démocratiques, républicains. Je ne vais évidemment pas parler avec vous de courtoisie. Et donc, à partir de là, pour que nous puissions aller dans l'hémicycle, suivre un projet de loi qui dépend d'une proposition de loi de 2 sur 3. C'est presque encore pire, parce que c'est une proposition qui émane d'un certain nombre d'entre nous, les députés. Et donc, il faut lever immédiatement la commission des lois pour que nous puissions aller dans l'hémicycle et pouvoir suivre les débats autour du sujet qui concerne les commissaires aux lois. Donc, je pense que vous devez prendre cette décision. De toute façon, si vous ne la prenez pas, je vous garantis, on va faire tout au scrutin public. Tout, tout, absolument tout. Il n'y a aucun problème avec ça, madame. Alors, madame Martin et les membres de la commission, en réalité, ici comme ailleurs, il y a un principe némo-auditure. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. On aurait dû suspendre effectivement à 21h30, à 21h30 pour examiner vos propositions. Vous avez retiré votre proposition précédente avant le terme de cette proposition. Vous avez donc organisé la venue en séance. Il y a en ce moment, ce qui est en séance, on est en ce moment en séance, la discussion générale sur la proposition de madame Obono. On élimera tout à l'heure les amendements. Pour les amendements, il y aura tout le monde. Mais ça suffit, monsieur Bernalicis. Vous vous comportez comme un enfant, ça n'est pas acceptable dans la commission. Et donc, nous allons poursuivre nos travaux. Je mets au voile l'amendement de madame Youssoupha, qui vote pour, qui vote contre. Il est rejeté. Amendement 278, monsieur Gillet. Ça suffit. Non, il est tombé, monsieur Gillet, votre amendement. Je suis désolé. L'amendement suivant, le 765, il est tombé également. Je vais le défendre, monsieur le président. Ça suffit. Le 765 est tombé. Non, 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 je le défends. Le 767. Non, mais attendez, président, président, j'étais en train de le défendre, le 765. Il est tombé à cause de l'amendement d'un amendement précédent. Ça suffit, monsieur Bernalicis. Vous arrêtez de faire l'enfant capricieux. Vous arrêtez de faire l'enfant capricieux, ça suffit. Il est tombé. Le... Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Le 767, qui le défend pour la France insoumise ? On ne va rien... Le 767, il n'est pas défendu ? Vous devez lever cette séance. Enfin, quand même. Mais quand même... Mais, monsieur Bernalicis, vous arrêtez de vous comporter comme un gamin turbulent. Lors de la proposition de résolution européenne sur le droit de la mer, nous avons siégé, en même temps que la discussion générale, sur la proposition de résolution européenne. Ça ne vous a posé aucun problème. Aucun problème. La fois dernière. Quand c'est les textes des autres, c'est la commission des lois qui était saisie au fond de cette PPRE. Ça ne vous a posé aucun problème. Votre indignation à géométrie variable, ça suffit. Vous n'avez pas raison. Donc, vous arrêtez votre cinéma. Monsieur le rapporteur, vous avez un amendement 1683. Oh ! Ça suffit. Monsieur Neiglène, rasseyez-vous. Rasseyez-vous, monsieur Neiglène. Monsieur Neiglène, rasseyez-vous et défendez votre amendement. Monsieur Bernalicis, vous n'avez aucune autorité ici, ce n'est pas vous qui décidez. Monsieur Neiglène, prenez un autre endroit pour défendre votre amendement. Monsieur Léomand, c'est pour agir au fond, j'imagine. Pourquoi pour tenir l'agenda du ministre Darmanin, tu veux fêter ça avant d'où elle ? Monsieur Léomand. Enfin, Gérald, le mètre. Monsieur le Président, je crois qu'effectivement, nous débattons. Il y a eu plusieurs problèmes, monsieur le Président, dans cette séance, notamment des députés du Rassemblement national qui se mettent à fumer en plein milieu de la séance, ce qui me semble être relatif au fait qu'ils sont un petit peu en train de craquer pour certains d'entre eux maintenant. Si nous voulons que nous puissions tenir nos débats sereinement, je crois qu'il serait bon que nous suspendions. Et si nous ne le faisons pas, je serai au regret de vous dire que nous déposerons des scrutins publics, non seulement sur les amendements de la fin de cette soirée, mais que nous ne voyons aucun problème pour ce qui nous concerne, à en déposer sur l'ensemble des amendements qui viendront ensuite. Je préfère vous le dire maintenant. Je vous invite à venir ici, faire ce que vous avez fait face au Président Nagelaine, de venir vous interposer physiquement en haussant la voix. Continuez, continuez, venez enlever votre manteau et venez ici menacer une femme. Continuez. Allez-y, allez-y, j'ai hâte de voir ça. Vos menaces sont honteuses. Vous donnez un spectacle lamentable de la démocratie. Lamentable. Vous mettez en scène votre nullité. Les menaces envers Mme Youssoupha ne sont pas acceptables, premièrement. Deuxièmement, est-ce que les révolutionnaires en carton que vous êtes peuvent se taire ? Chacun ira porter ce sujet auprès du bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents fera ce qu'elle a à faire. Mais en attendant, arrêtez de vous comporter comme vous le faites. On n'est pas dans un cirque et on n'est pas dans vos manifestations. Oui, mais monsieur Bernard de Sisse, depuis que je suis ministre, je suis président de toute la commission. Je ne vous ai pas beaucoup vu, pendant toute la commission des lois. Je ne suis pas obligé de venir. Il me semble que c'est votre travail que de le faire. Maintenant, vous avez manifestement envie de ne pas étudier le texte. C'est votre problème, vous n'êtes pas obligé de menacer. Vous n'êtes pas obligé de menacer. Vous n'êtes pas obligé de menacer une parlementaire comme vous l'avez fait. Vous n'êtes pas obligé de parler de mon agenda. Personnellement, je n'ai crié sur personne. Moi, je vous ai expliqué que je suis présent samedi, dimanche, lundi, à Noël, tant que vous voulez. Je constate que, alors que rien ne m'y oblige, je suis présent à toutes les séances. Ce n'était pas votre cas. Donc, pour les leçons de maintien, vous les garderez. Mais non, mais, monsieur Bernalissis, tout le monde n'a pas le bonheur de vous avoir comme voisin de circonscription dans le Nord. Si ceux qui étaient élus dans le Nord connaissaient vos habitudes, ils n'en seraient pas touchés. Je veux simplement dire à monsieur Neiglen et à madame Youssoufa, qui a cependant... Mais moi, je ne... Monsieur Bernalissis, monsieur Bernalissis, monsieur Bernalissis, monsieur Bernalissis, monsieur Bernalissis, monsieur Bernalissis, je ne me mêle pas de votre relation avec la Commission. Vous m'avez attaqué nommément tout à l'heure. Permettez-moi que je vous réponde en vous disant que mon agenda est à votre totale disposition au Parlement, en vous démontrant, monsieur Lucas, à la soigner, c'est moi. Je ne préside pas à la Commission et je ne fais pas partie du cirque que vous menez. Donc, personnellement, je suis à votre disposition. Je l'ai montré depuis le début. Je suis là samedi, dimanche et pour les jours fériés. Et j'ai essayé de vous démontrer que j'étais plus présent dans votre Commission que vous-même. Donc, monsieur Bernalissis, reprenons quelques instants de calme. Je n'ai même pas compris le résultat du vote, ce qui commence à poser un problème quand même. Non, je n'ai pas compris parce que, monsieur Bernalissis, vous ne vous comportez pas comme un parlementaire de la Nation. Mais ce n'est pas le même problème. Chacun le constate. Chacun le constate. Non, mais Hugo n'est manifestement pas prêt pour Beauvau, là. Donc, il va falloir prendre un petit peu... Il va falloir un petit peu mûrir. Il va falloir un petit peu mûrir. Éventuellement prêt pour une assemblée générale d'étudiants, mais pas pour le ministère de l'Intérieur. En tout cas, il y a au moins encore quatre ans à attendre, au moins facilement. Les conditions ne sont pas réunies à un examen serein. Défendu ? Les conditions ne sont pas réunies pour un examen serein. Je suis désolé, mais ce n'est pas moi qui suis responsable. Donc, le... 1138... Le 821, madame Martin, allez-y. Vous le mettez au vote, il a été... Il est défendu, monsieur Vallaud ? Mais oui, bien sûr. Donc défendu, alors. Monsieur le Pradal. Avis défavorable. Je le mets aux voix, qui vote pour... Je voulais intervenir. Ah pardon, monsieur Delaporte. Monsieur Delaporte. Alors, monsieur le Président, il est 19h59. Ça fait un quart d'heure qu'on n'arrive pas à s'entendre. Ah bah oui. Président, il y a des explications à cela, parce que les demandes de nos collègues sont de pouvoir aller en séance débat d'un texte qui est à la Commission des lois. Elles sont audibles. Le problème, monsieur le Président, c'est qu'on aurait pu anticiper ce débat. Moi, ça fait un quart d'heure que je ne comprends rien à ce qui se passe, et je ne peux pas mener mon travail de parlementaire de manière sereine, alors qu'on est en train de débattre de choses importantes. Là, il s'agit d'un amendement qui est suggéré par l'UNICEF pour réintroduire des mesures d'expulsion. Et il y a des enfants derrière tout ça, il y a des débats importants. C'est vraiment insupportable. On a tous la tête pleine. Je ne sais pas s'il y avait un compteur de décibels, mais on a atteint un niveau, je trouve, de débat parlementaire qui est insupportable. Il est 20h, monsieur le Président, je vous demande de suspendre cette commission. Vous ne me demandez pas, parce que d'abord, on va faire voter l'amendement 1077, et ensuite, moi, j'ai constaté quand même que ça faisait 40 minutes que la discussion générale avait commencé en séance, dans la plus grande indifférence de la France insoumise. Au bout de 40 minutes, c'est-à-dire à 19h40, monsieur Bernalissi s'est venu mettre un bazar incroyable en commission. Ce que je proposerais de faire, c'est de saisir la présidente de l'Assemblée sur les troubles qu'il a causés gravement à la Commission des lois, et pour lequel je demanderais des sanctions. Voilà, des sanctions, très clairement. Donc maintenant, il est 20h, on va voter le 1077, qui a reçu un avis défavorable de la part du rapporteur, qui vote pour, qui vote contre, il est rejeté. Et donc maintenant, il est 20h, nous pouvons suspendre notre commission. Merci. On se retrouve demain à 9h, puisque tout à l'heure, nous avons la séance, comme vous le savez, naturellement. Merci. 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 Merci.